J'étais très content, j'étais inquiet parce que j'ai douté que ma connexion allait fonctionner. Dans sa compassion, dans sa miséricorde, Dieu a permis que ça puisse fonctionner afin que nous puissions écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, partager sa parole ensemble. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la série que nous avions entamée, que le bien-aimé Thieu avait entamée sur l'être associé de Dieu. Voici les thèmes dans lesquels nous sommes plongés et nous nous y serons autant que le Seigneur voudra. Car ce thème est une grande bénédiction et ces enseignements sont des choses qu'on doit lier à nos coups et à nos cœurs. Demandons à Dieu de travailler ces enseignements dans nos cœurs afin que ça devienne une partie de nos vies. Ainsi, frères et sœurs, nous vivrons comme des hommes ordinaires, mais nos vies seront extraordinaires, pas brillant aux yeux des hommes, mais éclatant aux yeux des dieux. Alors, nous voulons encore toucher les sous-termes de voir Jésus. Nous avions essayé d'expliquer que le premier jour, que celui qui voit Jésus trouve la vie, celui qui voit Jésus sera sauvé. Le deuxième jour, on a essayé de voir avec Moïse pour expliquer que celui qui a vu Jésus n'a plus de vie parce qu'on ne peut voir Jésus vivre. Quand tu vois Jésus, tu ne peux plus vivre. Alors, Moïse, quand il voulait voir Jésus, il lui a dit, l'homme ne peut plus voir et vivre. Parce que l'homme, quand il voit Jésus, il arrête de vivre sa vie. Et la vie de Jésus commence dans la vie de cet homme. Ensuite, la troisième jour, hier, on a essayé de voir Jacob. Comment Jacob a lutté avec Dieu face à face. Ah, mais il combattait un homme. Mais il a dit que c'est lui qui l'a combattu, là, c'était Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons avancer pour prendre un autre témoin. Qui va nous expliquer ce que c'est voir Dieu. Alors, il y a une petite exhortation que je voulais donner avant d'y aller. Sur le sous-terme et notre message aujourd'hui. L'esprit de l'éternel m'a beaucoup interpellé aujourd'hui au travers des frères, au travers de ce qui est des bien-aimés, postez en ligne, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Sur quelque chose capitale, sur les prophéties militantes de la fin. Capitale de la fin. C'est moi seulement les deux. L'éternel m'a dit, dans les derniers jours, au jour des fils de l'homme, reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'était une préoccupation, un souci, une question. La deuxième, c'est celle-ci. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal va augmenter, parce que la méchanceté, le plaisir de faire ce qui est désagréable à dire, ce qui est mal envers son semblable. Parce que cela sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour fraternel, la charité, se refroidira. L'amour ou la dévotion pour Dieu se refroidira. Alors, bien-aimés, pendant que ces signes du temps de la fin sont annoncés, à toi et à moi d'examiner si ces signes ne font pas partir de notre rythme de vie. À toi et à moi de voir si notre dévotion est donnée à ordre que Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons toujours parler sur voir Jésus. On va prendre nos bibles dans Job. Job 19. On va commencer à partir du verset Job, chapitre 19, verset. Attendez, je vais essayer de réduire les versets qu'on peut voir immédiatement. Job, chapitre 19. Commençons avec verset 22, jusqu'au verset 26. Je vais lire. Pourquoi vous me montrez insatiable, elle est ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec le birin des fers et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Écoutons ce qu'il va ajouter. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je le contemplerai. Moi-même, je contemplerai Dieu. Moi-même, je verrai Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, ça, c'est une expression merveilleuse. Pour voir Dieu, Job nous indique ici ce qui doit se passer dans la vie. Voici les secrets de voir Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse infinie de Dieu se révèle dans ses Écritures. Il commence par signaler la poursuite de Dieu. Oh, c'est merveilleux, frère. J'ai béni le Seigneur parce que je pense que c'est le frère de Dieu qui a touché ce point il y a quelques jours. Au verset 22, il dit à ses compagnons, pourquoi vous me poursuivez comme Dieu me poursuit? Bien-aimé dans le Seigneur, la poursuite de Dieu, c'est lorsque Dieu cherche un homme et Dieu veut quelque chose dans l'homme. Il veut ajouter ou il veut retrancher quelque chose de désagréable à l'homme. Ici, Dieu était en train de poursuivre un jour. Pas parce que Job a fuié loin de l'Éternel, mais parce que Job était encore fort. Job était un homme intègre, mais il y avait une force en Job. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, s'il désire que sa puissance se manifeste dans ta vie, ce n'est pas dans ta force que cela doit se manifester, c'est dans ta faiblesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, « Je me glorifierai bien de mes faiblesses, car c'est dans mes faiblesses que la puissance de Dieu se rapporte. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il fallait pour que Job découvre la puissance de Dieu, il fallait que Job devienne un faible. Dieu poursuivait Job afin que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de Job. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, il fallait que Job devienne un faible. Vous allez comprendre pourquoi Job est de défendre, pourquoi Job est de justifier. Celui qui peut défendre le moi, bien-aimé, est encore fort. Celui qui peut se justifier est encore fort. Mais le jour où l'homme s'est plaint, il ne se justifie pas, il ne se défend pas. Et le moi est fini. Le moi ne peut plus défendre de soi-même. Le moi a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui nous convient, c'est de finir avec le moi. Voici le message que Job crée ici, bien-aimé. Il y avait encore du moi en lui. Il y avait encore de la peau de Job. Il y avait encore le je de Job. Le je, moi, je, moi, je. Tant qu'il y avait de cela de Job, il disait, si même il faut qu'il plaide, il plaidera pour sa cause devant l'éternel. Ah, voici un homme fort, vrai. Quelqu'un qui est prêt à tenir devant nous, plaider sa cause. Car il savait qu'il était un homme intègre. Bien-aimé, Job n'était pas un à peu près homme intègre. Job n'était pas quelqu'un qui était l'évidence de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui témoigne de sa gueule. C'est l'éternel Dieu qui témoigne que Job est un homme intègre. Un homme qui craint les deux. Un homme qui marche de l'éternel. Mais qu'est-ce que nous constatons, frères ou sœurs? Cet homme intègre, parce qu'il était intègre, il était l'ami de Dieu. A cause du fait qu'il était devenu l'ami de Dieu, frères. Dieu ne pouvait pas laisser quelque chose qui soit désagréable à Dieu en lui. Bien-aimé, retenons ceci. Le jour où tu deviens un ami de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu ne tolère pas dans ta vie. Et Dieu va permettre tout ce que tu peux en dirait souffrir, rencontrer pour qu'il enlève cela de ta vie. Dieu ne voulait pas la peine de Job. Dieu n'a jamais voulu que Job souffre. Dieu voulait que le cœur de Job soit pur. Parce qu'il y avait le jeu dans son cœur. Il y avait le moi dans son cœur. Il y avait encore de lui dans son cœur. Mais bien-aimé, c'était un homme qui marchait dans la cantine de l'éternel. Mais le moi et le lui, sa justice émerait. Il avait sa propre justice. Voilà pourquoi il pouvait parier de faire face devant l'éternel au tribunal de l'éternel. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons attirer notre attention sur ceci. Il est très important que nous puissions prêter attention bien-aimé dans le Seigneur à la fin, à l'amour du moi et du je dans nos vies. A chaque fois que le moi et le jeu apparaît en nous, souvenons-nous que c'est notre propre peine que nous créons. C'est notre propre mort. Parce que le jeu et les hommes n'étaient pas finis. Il va dire, moi, si je n'ai pas été juste, si je ne suis pas conduit d'une manière intègre devant l'éternel. Bien-aimé, il était juste à ses propres yeux. Mais l'éternel avait aimé Job. Il avait tant aimé Job, que l'éternel voulait que Job devienne parfait. Souvenons-nous, bien-aimé, du jeune homme riche. Jésus-Christ ne lui a pas dit que ce que tu es, c'est mauvais. Ce que tu es, c'est bon. Mais si tu veux être parfait, voilà la procédure de l'éternel dans la vie de Dieu. C'est de là qu'a commencé la poursuite de Dieu. Ah, bien-aimé, il faut faire attention. Quand Dieu te poursuit, même le ventre d'un poisson ne va pas te parler. Quand l'éternel te poursuit, même ton fils, afin que ce fils-là ne t'appartienne plus, t'appartienne mais ne te possède plus. Parce qu'Isaac possédait Abraham, mais Dieu voulait enlever l'Isaac d'Abraham. Job avait une richesse plus que toutes les autres richesses. Il avait l'amour de sa justice. Il avait la confiance en sa justice. Quand quelqu'un a confiance à sa justice, bien-aimé, il est riche de sa propre justice. Mais il est pauvre de la justice de Dieu. Or, Dieu voulait enrichir Job. Ah, pour enrichir Job, il devait vider sa propre justice. Et maintenant, faire asseoir la justice de Job sur l'éternel et l'éternel seul. Car bien-aimé, la plus grande justice d'un homme ne pourra jamais plaire à Dieu au point d'être agréable à Dieu. Alors, avançons. Quand l'éternel commence à poursuivre Job, écoutons comment ça va avancer. Voyez même la plainte de Job. Voyez l'arrogance du cœur de Job. Il va dire, Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Quelles paroles? Les paroles de sa place, de ses réclamations, de ce qu'il réclamait, que lui, il mérite parce qu'il est juste. Il n'a rien fait de mal et le mal lui arrive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi, frère, ne demandons pas à Dieu ce que nous mériterons. Si tu demandes à Dieu ce que tu mériteres, il va te donner zéro. Dieu aime donner à ceux.